Je vous propose un autre voyage, nous allons faire une halte dans l'univers de David Abuker. Bonjour David ! Bonjour, vous dansez bien Héléna ? Vous avez remarqué ? Avec le corps que vous avez, vous devriez faire de la chance. Et il vous a filmé aussi, je viens vous le dire. J'ai photographié le studio, il y a Julia qui se trémontait. Interdit de tweeter ! Oui, ok. Je vais peut-être tweeter tout cela. Dites-nous votre, plutôt, parlez-nous de vos bons plans vacances. Alors moi j'ai un bon plan qui est un peu fantasmatique, parce que pour moi, père de famille, couvert d'enfants, de travail, de rendez-vous, d'épouses, le bon plan pour moi Héléna, c'est de rester quand tous les autres partent. Mais je vous comprends. Rester sur place, c'est la meilleure des fuites, c'est la meilleure des ripostes quand les autres partent remplir les aéroports et les gares et les stations de ski. Encore que moi aussi je vais partir au ski, mais enfin bon je fais comme si. Voilà mon fantasme de père de famille, c'est évidemment de rester seul et ce n'est pas un fantasme d'homme. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de mères de famille qui kiffent, qui adorent quand tout le monde part et qu'elles peuvent rester seules sans enfants et souffler un peu. Je vais vous donner cette bonne raison de rester quand les autres partent. D'abord, ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas d'efforts à faire. Ensuite, vous choisissez vous-même vos programmes télé. Personne ne pourra vous déranger. Vous mangez ce que vous voulez. Vous pouvez commander de la junk food, des pizzas pleines de graisse. Vous ne rangez rien. Vous laissez traîner vos chaussettes, vos petites culottes, tout ce que vous voulez. Ou au contraire, vous rangez tout si vous êtes pris. C'est ça qui est bien. Vous pouvez écouter la musique que vous voulez à CDC par exemple, si vous avez envie. À fond, à fond dans l'appartement. Et là, je vous refais danser. Et puis surtout, vous avez 7 jours devant vous et vous pouvez flâner. Vous transformez en touriste dans votre propre vie. Touriste de votre propre ville, tout seul, sans personne. Qu'est-ce que ça veut dire flâner ? Soyons un peu sérieux quand même. Flâner, ça veut dire marcher en prenant le temps et sans but précis. Vous imaginez le luxe ? En prenant le temps et sans but précis, ça ne nous arrive jamais. Mieux, si vous ne voulez pas flâner, vous pouvez errer. Errer, c'est quoi ? Errer, ça veut dire marcher ça et là, au hasard. Au hasard, au petit bonheur, la chance, le kiff absolu. Et si vous ne voulez pas errer, vous pouvez vous perdre. Ça veut dire quoi se perdre ? Ça veut dire être absorbé dans ses pensées, s'égarer sur les chemins, sur le pavé. Dans les rues, personne ne vous retrouve. En fait, d'en partir en vacances, il n'y a pas bougé. Vous pouvez redonner tout son sens au mot vacances, mais vacances au singulier. Sans le S, vacances sans S, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Ça veut dire que vous êtes aux abonnés absents, que vous avez l'humeur vagabonde comme Antoine Blondin. C'est le nec plus ultra des vacances de dernière minute. Mais bizarrement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à organiser. Et la prochaine fois, je vous ferai partir quand tout le monde reste. D'accord. Alors, c'est vrai qu'une maison, dépouillée de ses habitants, ça donne une impression d'exotisme quand on y est seul. C'est comme l'impression de beau-temps. Vous parliez hier avec Laurent Cabrol dans des clics et des claques. Mais ce n'est pas vrai, elle entend tout cette fille. Effectivement. Alors, profiter de sa maison tout seul, sans le reste de la famille, ça donne justement cette impression de vacances insolites. Merci beaucoup David.